Bonjour, c'est Célia Durieux, vous êtes directrice associée de eWorkey. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise et votre projet ? Oui, bien sûr. Donc eWorkey est une start-up française. Il s'agit d'un portail du lieu de travail. En gros, l'idée, c'est qu'on puisse rechercher où que l'on soit le lieu de travail le plus adapté, que ce soit un café avec Wi-Fi, un hotspot dans un parc, une salle de réunion à louer, des bureaux. Et tout ça, on entre une adresse, ensuite on entre ce qu'on recherche et ça nous donne une liste de tous les lieux de travail qui sont autour. Et sur eWorkey, il y aura bientôt d'autres fonctions, à savoir des petites annonces immobilières, mais également de la réservation en ligne, à la fois de locaux d'autres entrepreneurs qui ont des locaux trop grands et donc qui veulent partager, ou également pouvoir louer des salles de réunion dans des hôtels ou dans des centres d'affaires. D'accord. Et je crois savoir que vous avez un partenariat avec Microsoft ? Tout à fait. On est membre du programme Microsoft Bizpark. Donc ça nous permet différentes choses. Déjà d'avoir accès à des applications Microsoft, également d'avoir du soutien technique et aussi en termes de visibilité. Normalement, on sera à présent aux côtés de Microsoft lors du web, bientôt. D'accord. Et aujourd'hui, qui utilise eWorkey ? Et comment se présente votre plateforme ? Alors aujourd'hui, en fait, nos utilisateurs sont de plusieurs types. Il y a des indépendants, donc qui recherchent ponctuellement pour travailler un lieu de travail ou un espace de coworking. Il y a aussi des nomades, des cadres nomades qui ont l'habitude d'aller dans des centres d'affaires et qui donc peuvent rechercher des postes de travail ponctuels. Et également des entrepreneurs qui peuvent rechercher des bureaux, des salles de formation s'ils sont formateurs ou des salles de séminaire. Donc ce que je vous propose, en fait, c'est de vous faire une petite démonstration sur ordinateur. Comme ça, vous pourrez voir comment ça fonctionne. Donc on a un bouton « Rechercher un espace », un autre « Proposer un espace ». En effet, le site est complètement collaboratif. Donc n'importe qui peut ajouter des fiches, mais aussi modifier les fiches existantes, les noter, les commenter. Donc là, si on décide de faire une recherche, donc on peut dire qu'on recherche, par exemple, dans Paris 8e. Ensuite, ce qu'on recherche, on peut rechercher soit un espace de travail gratuit, mais on n'a qu'à dire qu'on recherche un poste de travail. Donc ça va être soit des espaces de coworking, soit des centres d'affaires. Donc là, en fait, on a une liste d'espaces. On peut les voir sur la carte. Le point rouge, c'est donc le centre du 8e arrondissement et on les voit autour. On n'a qu'à regarder le centre Aigus Paris-Chance-Elysée. Donc on a accès en fait à des photos. On a accès à un plan également, aux coordonnées du centre d'affaires, à une description. Et on peut aussi ajouter à la fin des commentaires. Donc pour cela, en fait, il faut se connecter. Donc je ne vais pas forcément le faire. Et en gros, voilà, on a toutes les offres. On a aussi des suggestions sur le côté. Ensuite, au niveau, donc ce que je vous disais, c'est que l'espace est complètement collaboratif. Donc on peut ajouter un lieu de travail. Donc soit un lieu de travail gratuit, soit un lieu de travail payant. Voilà. Ok, très bien. Et si j'ai bien compris, vous utilisez Windows Azure pour votre application web. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ? Pourquoi avoir opté pour cette solution ? Oui, tout à fait. En fait, on avait besoin d'une infrastructure flexible. Parce qu'iWorky est un site qui est destiné au grand public, comme je vous le disais, à des indépendants, à des entrepreneurs. Et donc, pour cela, comme on est une startup, on n'a pas forcément suffisamment de ressources pour avoir un serveur dédié. Donc c'était intéressant pour nous d'être en cloud. Après, on a choisi la technologie .NET, notamment parce que mon associé CTO est assez bon en C Sharp et qu'on fait partie du Microsoft B Spark. Donc pour nous, c'était naturel d'utiliser Azure. Ok, très bien. Et est-ce que le passage à Azure a été complexe ? Alors en fait, on a eu quelques problèmes au niveau de la migration des bases de données, mais je dirais que globalement, c'était plutôt aisé. Et en plus, ça a eu quelques avantages, puisque ça nous a forcé à faire quelques optimisations, notamment un passage à Entity Framework, qui est plutôt intéressant pour la suite de notre développement. D'accord. Et quels avantages diriez-vous de nos Azure globalement ? Alors, j'en dirais quatre. Le premier, je dirais, au niveau de la gestion de nos ressources, le fait que ce soit une infrastructure qui est vraiment on-demand, donc qui va pouvoir nous accompagner dans notre croissance. Le deuxième, je dirais, au niveau de la robustesse et de la gestion des sauvegardes, puisque à la fois le storage account et SQL Azure sont sauvés, sont répliqués plusieurs fois. Donc on n'a pas de problème au niveau de la perte des données. La troisième chose, au niveau de la sécurité, le fait que nos serveurs sont dans des datacenters isolés, ce qui nous permet d'avoir une sécurité fiable. Et la quatrième, au niveau du coût et de la maintenance, puisqu'en fait, on va développer une solution en SaaS pour des offrands de lieux de travail. Et l'idée pour nous d'avoir une unique instance sur lesquelles on fera nos modifications, c'est évidemment très intéressant. D'accord, très bien. Et quels sont vos projets pour la suite avec la plateforme et la société ? Donc justement, c'est exactement ce dont je viens de parler. On est en train de développer une solution de back-office pour les offrands de lieux de travail. Donc ça pourra être les entrepreneurs qui veulent partager leurs locaux, mais aussi les centres d'affaires qui n'ont pas de système de ERP et qui veulent un système de gestion simple pour gérer la location de leur salle jusqu'à la facturation. Et donc, en gros, l'idée, c'est justement de développer une solution de back-office en plus de notre accès grand public, qui est la plateforme eworky.com. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez un contact pour que les gens puissent vous joindre ? Oui, tout à fait. Et donc, on peut utiliser par exemple l'adresse mail contacte-eworky.com. Donc, eworky, c'est E-W-O-R-K-Y. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501